Musique Bon ben c'est parti, de retour au bord du Lot Et là on va à la rencontre de Michèle Chiron Qui est une passionnée de pécho-coup Mais aussi la présidente d'une APP locale Et qui a la particularité d'être uniquement féminine Voilà, on y va tout de suite Bonjour Bonjour madame Bonjour Xavier Je m'excuse hein mais... C'est bon... C'est bon... On y va ? Vous avez fait quelques poissons quand même ? J'ai vu faire de l'arbre Oui Ah oui Oh il n'y en a pas beaucoup Il y a des abelais, du gardon Voilà D'accord De la friture De la friture oui Bon C'est ce que vous recherchez essentiellement ? Ah moi oui Sur des petites cannes négères ? Oui Tout petit hameçon Tout petit hameçon Hameçon de 24 Non Là je pêche Et je dois dire que j'ai eu beaucoup plus de succès Avec la pâte plan Non C'est des pâtes alimentaires Ah oui Ils l'ont fait cuire D'accord des pâtes Et celle-là a été colorée au paprika doux Et celle-ci au curcuma Au curcuma Et là elles sont plus grosses celles-ci D'accord C'est vrai qu'on a beaucoup de chance Le problème c'est que ça ne tient pas beaucoup à l'hameçon Ah oui Donc il faut pratiquement à chaque lancée Il faut t'en songer à chaque fois Bon Et vous avez amorcé un petit peu ? Oui Alors j'ai fait deux amorces Amorce ablette Et un morce gardon D'accord Ok mais Vous pêchez dans les trouées ou à ras des... A ras des... A ras des... A ras des... A ras des... Bah là on peut pas faire autrement Ouais Moi j'aime pas pêcher avec des cannes trop... Trop longues C'est 3 mètres, 4 mètres au grand maximum D'accord Là je vois un Sion qui bousse, c'est un vif euh... Ah non Alors ce monsieur là à côté Il est en train de pêcher au feeder Ouais Et il pêche des brèmes D'accord Mais des morceaux comme ça D'accord C'est des gros poissons Et il les relâche à chaque fois Et ouais messieurs C'est le roi de la brème que vous avez là Oui Là depuis tout à l'heure il arrête pas Ah oui Ah oui Ah oui Et puis c'est des jolies... Jolies brèmes Et quelques jolies poissons C'est pas le pêche Et vous êtes présidente d'une euh... De Gonto de Nogari D'accord Et il y a 3 femmes à la tête du... Du bureau C'est une particularité Oui je sais Je crois que vous êtes la seule en France non ? Euh... Tout au moins sur l'Aquitaine je sais que je suis la seule Bon c'est bien Ah mais on a... Ça n'a pas... Ça n'a pas été très bien vu au départ Ah bon ? Ah non, une femme présidente Les pêcheurs sont machos Oui je crois Je sais pas si c'est ça Au revoir Je vous dis pas à la prochaine Parce que je sais pas quand je reviens Je fais des poissons tout de suite Oui Non non, j'ai encore loupé C'est toi qui l'a déconcentré aussi Oh Ah 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 C'est toi qui l'a déconcentré aussi Ah 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 On va se plier cette fois-ci Oui 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 Ah 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 Une belle ablette J'ai pas fait de brème moi Moi je suis contente parce que quand je suis arrivé tout à l'heure au début Ouhh On n'arrivait pas à en sortir Allez Hop On le vide Oh un joli poisson Me voilà C'est vrai ? Oh vingt-dieu c'est vrai Encore une ablette Qu'est-ce qu'il y a dit vingt-dieu là ? C'est un terme que je connais ça Qu'est-ce qu'il est bon ? Qu'est-ce qu'il est bon ? Oh mais je pêche pas des brèmes comme vous avec ça quand même Avec du 24 Ouh j'en ai fait du 24 hein Ouais ouais mais J'ai fait des belles brèmes Et vous voulez garder les poissons ? Vous faites une flétière à la cour ? Euh Alors ce que je fais Allez, on a plusieurs à pêcher le petit poisson Ouais Moi je les prépare, je les mets au congélateur Et je les ressors quand je fais un contour grillé sur la plante chat pour l'apéro D'accord, ah oui d'accord, bonne idée Et là j'en ai déjà 70 au congélateur D'accord Ça va continuer Ça doit pas être mauvais en plus Ah non pas du tout Mais alors le problème La dernière fois qu'on a fait ça avec ma trésorière On a mis une demi-heure pour les préparer On n'a pas eu le temps de s'en mettre de côté Tout a été mangé Et quand on a voulu en manger Il est bon encore celui-là Il est bon encore celui-là Il dit pas dans quel état sont les mains Et c'est drôle, j'ai trois enfants Il n'y en a aucun qui s'est intéressé à la pêche Ah bon ? Non Vous pouvez encore les motiver Ah non non non, c'est trop tard là Ah bon ? 43, 41 et bientôt 40 pour la dernière Bon il n'y a pas d'âge pour commencer à pêcher Non non mais j'ai essayé avec mes petits-fils Ça n'a pas marché Ah bon ? Comme ça de temps en temps Une petite canne Oui d'accord mais... Oh là là Ouais là il y a poisson Cette passée il y est Oui Mais c'est le carton Ça va ? Oui Moi j'adore hein ! Si je veux passer une bonne journée Vous allez à la pêche Je vais à la pêche Je prends mon casse-croûte C'est pareil que quand je vais aux champignons Regardez, ça va se mettre à piquer maintenant Exact J'ai été trop rapide Fiche, fiche Oui ! Moi ça enchaîne Faire un carton là Tu veux que j'en fasse un ? Ouais Attendez, je vais vous en donner une de canne Ouais mais je vais me débrouiller Mais regardez Je pense celle-là Non mais sinon je pense celle-là aussi Ah celle-là, oui, vous décrochez le poisson Vous n'avez plus rien à prouver là Ok, il y a un petit plomb Ok, parfait Oui, il y a tout ce qu'il faut Hop Après les black basses Après les black basses Les ablettes C'est parti Les ablettes, les gardons Parce qu'il y a des beaux gardons Il y en a un bout dedans Ouais Oh la ligne est beaucoup plus grosse qu'ici Elle est plus longue Ouais Non ? Oui un petit peu plus Non, c'est une 3 mètres aussi C'est une 3 mètres C'est la même chose Elle est même un petit peu plus forte en fait Pile ! Je l'ai senti dans la canne Oh, quelle ferrage ! Elle est dessus là ce coup-ci ? Elle y est Elle y est Ce coup-ci C'est parti Ouais c'est un joli poisson Oups, elle est pas pu A, décroché Non, elle est cassée Cassée Casser ? Elle est cassée Oups Vous avez tiré trop tôt ! Ah ! Oui ! Ça y est ! Il l'a eu ! Je l'ai eu la bête ! Ouais ! On voit des reflets argentés. Oh ! Touche ! Pour vous ? Non, pour notre collègue d'à côté. Ah ! Oh, touche pour moi aussi. Vous avez remis de l'amorce, non ? Oui, j'ai remis un peu de l'amorce. Oh, elle est belle, c'est bon. Oui, elle est belle. C'est la taille standard. C'est la taille standard, ça ? Ah, c'est un peu près tout à l'ingrosseur. Oui. Vous avez sorti votre nom ? Oui, oui, oui. Je vais la remettre. Attendez. Voilà. Comme ça, vous mettez votre... Parfait. Déjà ? Oui, regarde. Carton. Oh là là ! Il y en a de la bregne. Ouais. Ça va rigoler, il y en a. Non. Comme toi, les cellules en laissent quand même quelques-unes. Ça veut pas, hein ? Non. Oh non, non ! Ça va, sauvé. On arrive pas à les tenir, les abelettes. Et puis là, je crois que... J'en ai eu fait, là, 25 kilos. Et bref, quand on s'amuse, quand ça veut rigoler, ça ment. Et puis il y en a, là. Bon, ça chasse un peu sur les bordures, là. Oui. Et puis là... Je crois que nos abelettes ont eu un peu peur des black basses et autres perches qui traînent dans les parages. Oui. Tout à fait. Je crois qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci de m'avoir prêté cette canne pour que je puisse sortir une magnifique abelette du lot. Vous voyez, vous êtes arrivés. Bah oui. Bah oui. C'est la pêche de base qu'il faut savoir pratiquer. C'est la pêche que je préfère le plus. Ouais. Ouais. Bon. Bon, on va se quitter. Merci en tout cas. Bon, mais bon retour. Bon retour à vous aussi. Continuez bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là, je suis à peine d'agener. Et Aziz m'a dit qu'il y avait un super plan de point de vue un peu plus loin sur le lot. Bon, on va voir ça vite fait. Je vais faire... C'est quoi ? Mets 70 ? Je ne sais pas. Mets 70. Je vais avoir une jolie vue du pays et du lot. D'ailleurs, c'est le secteur qu'on a pêché ce matin avec Aziz. Et le soleil se couche. La nuit n'a pas tardé à arriver. Et on va rejoindre Julien sur le village de Fongrave. Il pêche dans la ville et on va faire une petite pêche de nuit à la carpe. A tout de suite. Là, on se dirige pour aller voir Julien qui pêche la carpe, qui fait une nuit à la carpe. Et voilà, il est depuis la fin d'après-midi. Et là, on va passer un moment avec lui, voir s'il a pêché du poisson. Donc, il pêche toujours le lot. Là, on va sur le lot. On change de côté de la rive. Et c'est dans un petit village qu'on va découvrir ensemble de nuit. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. En tout cas, on va passer un moment. Et en espérant qu'on voit un fiche, qu'on voit une carpe, voilà. On est parti. Allons-y. Salut Julien, ça va ? Salut, tu vas bien ? Ouais, bien et toi ? Ça va, ça va. Bon. Tu es en poste depuis il y a quelques temps, là ? Ouais, depuis 17h, 18h. En après-midi. Ouais. Et tu le pêches régulièrement, je suppose, là ? Le lot ? Le lot ? Oui, j'habite à proximité. On profite. Donc, c'est difficile à aller pêcher ailleurs. Ouais. Avec la renommée qu'il a, ouais. C'est sûr qu'il y a des bons poissons. Les poissons sauvages, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais. Il y a des carpes, j'ai vu dans le lot, il y a des plus de 30 kilos. Ouais, il y a un record officiel à 31,5. Ouais. Donc, c'est quand même un poisson énorme, ouais. C'est monstrueux pour des poissons sauvages comme ça. En fait, ça a été en plusieurs temps, en plus. Ouais. Premier coup. Après, ça a un bien coup. Ça verte. Bien. C'est peut-être un poisson qui a tapé dans le fil. Il y a un peu. Je peux vraiment dans le retour, en bordure. Dommage. Prochain goût. Écoute, ouais, une touche. Ouais. Qui n'a pas suivi. Qui n'a pas suivi. Écoute, j'espère que ça va donner quelque chose dans la nuit. Eh oui. On espère qu'il y a un poisson dans le sac. Ouais. Au coup du matin. Voilà. Un poisson va faire une jolie photo. Ouais. Il y a eu un sacré saut tout à l'heure. C'est à peu près sur ton cou. C'est à peu près sur la carte. Pas très loin. C'est à peu près dans cette zone. J'espère. J'espère que je vais la prendre. Bah écoute, je te le souhaite. Bon bah nous, on va y aller. Il va falloir dormir là parce qu'on a encore un programme chargé demain. Ouais. Et puis bon, on se passe un petit coup de fil dans la matinée. D'accord. Y'a pas de soucis. Si t'as fait un poisson, tu le mets au sac et puis... Ouais. Tu le gardes. Et tu... Tu le gardes et puis on ira le contempler avec toi pour la remise à l'eau. Pas de problème. Ouais. Merci Julien. C'était mon retour. Merci. Bon ça va, on est pas très loin là. Bonne nuit. Merci, bah toi aussi. Ouais. Et puis... Et puis à demain j'espère en tout cas. J'espère. Ouais. Avec un bon poisson. Si possible. Passe une bonne nuit. Ciao. 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 Ciao.